bonjour à tous bienvenue sur palon.rog alors là je suis en train de remettre les pigeons dans les caisses mais je vais vous faire le compte rendu de ce qui s'est passé le 1er novembre au matin alors quand je quand je m'installe à la palombière à partir du 1er novembre je suis toujours à l'ancienne heure des palombes c'est important parce que jusqu'au 30 novembre je reste toujours à l'ancienne heure des palombes alors effectivement j'étais au bon moment et tout ça qu'est ce qui s'est passé il a il a pluvioté au départ et à partir de de neuf ouais de huit heures moins le quart jusqu'à jusqu'à huit heures et quart j'ai vu 23 vols en haut lancement en migration alors ça c'est son des vols de de migration pur et dur parce qu'ils étaient ou ils étaient lancés et il savait où ils allaient bon après tout au long de la matinée j'en ai vu autant mais je ne peux pas dire que ce soit des volants que ce soit des vols en migration je pense que c'était les vols des palombes qui jouaient avec le vent et qui était dans le secteur voilà donc du coup les vents étaient aux alentours du du comment dirais-je ce qui est paradoxal c'est que les vents étaient le matin au sud est d'en reste et et vers 10h moins le quart ce matin on a eu un souffle important de sud ouest qui qui de 10h moins le quart jusqu'à 10h20 où on a eu des vents violents précurseurs précurseurs de tempête mais bon ça n'a pas duré extraordinairement c'est à dire que c'était violent mais ça a permis comment dirais-je les pigeons se sont sont arrivés à à se tenir et après on a eu une éclaircie à partir de 10h15 jusqu'à à peu près 11h30 on a eu une éclaircie et cette éclaircie cette éclaircie il n'y avait pas de vent et les vents ou le peu de vent qui avait sont repartis au sud est donc ce qui nous a permis de réaliser fin ce qui m'a permis de réaliser deux pauses voilà deux pauses de palombes et et de faire et de faire des prélèvements bon alors une chose importante j'ai vu au passage ce matin des oies des oies j'ai vu des alouettes j'ai été surpris de voir de voir des alouettes parce qu'en principe des alouettes quand est pas chez nous elle passe à des hauteurs importantes et du coup on ne les voit pas là c'était pas le cas j'ai vu les alouettes elle chantait j'ai vu des jouets donc ça veut dire que nous avions des des vents de nord-est ou à certaines strates on avait des vols des vents de nord-est donc j'ai vu ça et ensuite et ensuite j'ai eu comment dirais-je il ya une accalmie jusqu'à à peu près ouais jusqu'à peu près midi et on a eu on a pu voir des volets de palombes entre vrai les plus grosses faisait 1000 palombes et la moyenne était entre aux alentours des 500 palombes alors c'est pas pour autant qu'on arrivait à les poser loin de là attention c'était vraiment difficile mais bon elles ont le mérite d'être là donc je suis content ce matin d'avoir pu avoir eu deux pauses parce que honnêtement je m'attendais pas ça parce que comme il pleuvait ce matin qui a eu quelques éclaircies mais qu'il pleuvait franchement je me suis dit bon ben voilà il pleut la palombes elle vole pas quand il pleut et j'ai pu apprécier quelques palombes alors là on est où sommes le soir nous sommes à la grande palombière et nous allons voir si dans la soirée si dans la soirée il se passe quelque chose alors petite particularité hier soir je suis arrivé à 22 heures de bordeaux je suis venu donner à bouffer aux pigeons et qu'est ce qui s'est passé le ce matin quand je suis venu récupérer les pigeons là je suis en train de les remettre qu'est ce que j'avais j'avais des palombes dans les arbres alors ceux qui sont sceptiques sur le fait que la palombe elle bouge la nuit où elle migre la nuit eh bien vous en avez le parfait exemple parce que hier il y avait une lune qui était claire et on y voyait très très bien et donc les palombes ben elle circule et hier soir je suis venu j'ai fait partir aucune palombe avec j'avais la frontale et ce matin je suis arrivé j'ai fait partir et parle donc c'est des palombes qui sont arrivés donc ceux qui croient que la palombe ne migre pas la nuit pourquoi voulez vous qu'elle ne migre pas la nuit puisque vous avez les oies les grives les grues les canards quand il fait clair elle y voit et je vais vous dire une chose un jour j'ai vu comment dirais je nous sommes à 150 km à vol d'oiseaux des pyrénées et quand la lune est claire on voit les pyrénées donc imaginez vous bien que si vous avez des palombes qui arrivent avec le vent dans le cul qui sont portés par le vent elle voit les pyrénées il n'y a aucun problème et elle traverse vite fait alors bien sûr elles vont avancer de une heure deux heures trois heures d'avance et puis après elles vont venir se mettre à la palombière combien il ya de palomailles qui sont arrivés le matin et qui se sont dit mince j'ai des palombes au dessus de la tête alors qu'il fait noir et qui les font partir eh bien oui la palombe la palombe migre à la nuit elle bouge la nuit et ça a été vérifié par les balises argos voilà alors moi je le sais depuis 1998 parce que en 1998 j'étais à l'atelier j'étais en train de finir à une mécanique d'apos je ressors je vais à la maison mais qu'est ce que je vois et il y avait la pleine lune et j'entends ça 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 et je regarde et j'ai pu voir des palombes il y en avait une centaine qui étaient en migration alors il n'y a que les gens de la campagne qui peuvent voir ça et qui se doutent de ça voilà c'est tout et donc et donc c'est vrai que j'étais un petit peu surpris suite à ce que j'ai dit lors de ma dernière vidéo où les gens m'ont dit mais mais c'est quoi c'est un charlot les palombes migrent pas la nuit ben si elle migre à la nuit comme les grives comme comme les canards comme voilà elle bouge la nuit voilà si elle y voit loin et qu'elles sont portées par les vents ça ne le pose aucun problème voilà alors là maintenant je vais monter à la grande chasse et je vais voir ce soir ce que ça donne voir s'il ya quelques palombes qui reviennent ou pas voilà mais ça ce sera la suite de l'histoire allez à très bientôt sur palombes.org